bonjour aujourd'hui on va parler de post américana une histoire post apocalyptique aux états unis comme le titre l'indique entièrement scénarisé et dessiné par steve scroos steve scroos bon bah pour petit rappel il a travaillé de longues années chez marvel où il a fait x-man il a fait qu'est ce qu'il a fait je sais plus mais plein de trucs steve scroos s'écrit là derrière x-man spider-man cab wolverine c'est vrai qu'il a fait du wolverine aussi il a été le designer de le story border de la trilogie matrix donc il avait arrêté le comics pendant un moment même s'il a fait quelques passages de comics sur l'univers de matrix puis il est revenu aux affaires avec un style qui a été complètement chamboulé un mot je trouve que son style a vraiment il ya eu un avant et un après matrix avec maestro ce qui a été publié en 2019 chez i comics que je vous recommande encore aujourd'hui ça coûte 17 euros 90 ça c'était avant l'augmentation maintenant il est peut-être un peu plus cher ça c'est top cette histoire de dieu omnipotent un peu sale gosse qui récupère la place de son père qui était donc le dieu d'avant et qui va faire un peu tout ce qu'il veut avec ses pouvoirs c'est trash clairement c'est trash c'est sexué c'est et c'est hyper bien ça fait vraiment plaisir à lire c'est en un seul volume maestros un vrai régal et donc récemment j'ai vu que steve scroos avait partagé je le suis sur instagram quelques images de maestros et d'autres titres dont ce post américana dont je j'avais complètement occulté l'existence je sais pas si je crois que j'avais pas j'étais pas au courant que c'était sorti en fait parce que ça date quand même mine de rien de 2020 2021 que deux ans plus tard le faraday y réagit et je me le suis procuré tout de suite en plus de ça il n'était pas très cher il a 16 dollars 99 pour cet épisode cet épisode entrée de paperback souple publié chez image comics donc entre 2020 et 2021 et c'est cool c'est cool c'est donc un univers post apocalyptique les les plus riches en fait le gouvernement mondial le goût les gouvernements mondiaux vous savez qu'elle avait une grosse merde avec sans doute avec le le changement climatique donc ils ont creusé une montagne ils ont fait une espèce de base à l'intérieur de cette montagne est ce qu'on voit là ils ont fait une espèce de base à l'intérieur de cette montagne sauf que n'y a un moment c'est parti en couille au moment où tous les les grands penseurs les ceux qui sont sélectionnés qui ont été sélectionnés sur un trier sur le volet donc les hommes politiques les gens de pouvoir et là ça fait un peu penser au film avec je n'ai plus le nom du film tiens avec la qui avait l'endée de poules bref bref je sais plus donc bref donc il a assez m'énerve de ne pas savoir comme ça donc il s'appart en couille en fait les grands dirigeants du monde ne sont pas arrivés jusqu'à la montagne à la place arrive d'autres d'autres habitants qui sont en fait les gens les plus riches du monde qui ont donc acheté leur place il débarque ils prennent possession alors on la voit là ils prennent possession donc de de la montagne qui a été creusé avec tout ce qui à l'intérieur ils vivent une vie enfin un peu de richesse parce qu'il ya une espèce de piscine géante à l'intérieur à vagues enfin il ya tout le confort est là et donc ça dure pendant plusieurs années et il ya un mec qui se décide qui va faire un tour en extérieur il revient et il dit bon bah maintenant je vous préviens c'est moi le président voilà donc c'est lui le président sauf que ce mec il est taré il ya une vraie différence entre les gens qui sont arrivés qui étaient riches et ceux qui travaillaient à la base avant avant la catastrophe qui sont devenus un peu des espèces d'esclaves et qui sont parqués dans des ils ont une chambre avec plusieurs licans à l'intérieur bref c'est c'est des esclaves modernes et parmi ces gens là il va y en avoir un petit il va y avoir un petit groupe qui va qui va se révolter ça démarre directement par une grosse explosion dans la montagne l'un d'eux arrive à s'échapper dans deux d'entre arrivent à s'échapper dans un avion sauf que l'avion il est touché ils atterrissent directement dans les wasteland dans les dans les terres perdues et ils sont attaqués par des jeux où trouver ils sont attaqués par des poulets meurtriers donc là le mec explique oui avant les poulets ont les élevés pour les manger et tout et puis la bouffe et on donc en a qui se fait dézinguer qui va rencontrer cette nana qu'on a sur la couverture qui est un peu complètement badass cette couverture qui fait très phrase état qui fait un peu conan aussi on verra bien la conan nicher sur un monceau de cadavre avec des nanas qui s'approchent pour l'attraper aux jambes voilà c'est l'inverse en fait et et ses prétextes à une découverte d'un monde qui est qui est régi par la violence parce qu'il ya des cannibales il ya quand même un espèce de groupe de cannibales qui passent son temps faire des orgies et à bouffer tout et n'importe quoi c'est très violent ouais ouais ça explose de partout pardon j'abîme un petit peu mon comics c'est ça explose de partout il ya de la bidoche il ya un petit peu de sexe aussi il ya une vraie critique de l'amérique mais l'amérique des riches clairement et il ya des il ya des cliffhangers récurrents je vais juste vous en montrer un parce qu'on s'y attend pas donc ils arrivent dans le monde des cannibales dans là où là où il ya tous les cannibales donc le mec se retourne en disant bon faut qu'on trouve une solution pour sortir et pas mais il ya une explication et franchement c'est hyper cool moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé donc les sept épisodes permettent de vraiment développer l'histoire il ya une histoire avec avec un couple un couple homosexuel qui vit en dehors d'une grande ville et qui est qui a un peu des droits parce que ce sont les grands c'est les mecs qui réparent un peu tout et ça fait vraiment penser à un épisode de la série d'ast of us où il y avait deux mecs qui vivent ensemble et pareil ils étaient isolés du reste du monde donc ça fait penser à ça et clairement c'est hyper cool il ya une critique de marvel aussi parce qu'il ya un moment ils arrivent dans un monde dans une espèce d'hollywood dans un espèce de disneyland dédié à la compagnie de comics wonder donc wonder marvel etc et il va y avoir une espèce de super héros mega badass qui qui est là alors c'est un comics mais c'est il n'y a pas vraiment de super slip la présence de super héros elle est clairement justifiée par le scénario ce super héros s'appelle night terror night terror oui il fait vraiment penser à dark night dans dark night returns le dark night de frank miller night terror d'ailleurs le titre son night terror night comme dark night terror comme holy terror de pour moi c'est ça de frank miller qui est qui est un des comics les plus dégueulasses de frank miller franchement c'est c'est juste du racisme bas du front où un mec décide de descendre tous les musulmans c'est poste 11 septembre tous les terroristes qui dans le comique sont tous tous musulmans pas de distinction distinction quoi que ce soit donc c'est vraiment un comique si absolument dégueulasse qui existe en effet qu'on trouve plus neuf mais qu'on peut trouver d'occasion de frank miller et donc clairement moi ça me fait le mec qui est là là moi il fait penser à holy terror il faut aussi penser à dark night return donc donc il ya quand même un super héros qui est là je vous montre encore quelques pages parce que vraiment steve cross il s'éclate là dedans et nous aussi ça nous éclate il ya justement donc cette espèce de super héros qui est là et il ya un moment il l'héroïne de l'histoire lui dit le problème des comics de super héros les comics de super slip donc ton problème c'est que il n'y a jamais de fin à tes séries donc là c'est une vraie critique de marvel et c'est aussi une phrase qu'a déjà sorti robert kirkman sur invincible en disant qu'un cible d'un début il ya un milieu il ya une faim c'est quoi c'est contrairement à ce que l'on peut voir chez marvel et dc où les histoires se répètent en plus et on ne sait jamais quand il aura une faim bon là lui il avait fait une faim donc cette phrase elle était déjà sorti dans la bouche de kirkman et c'est plutôt cool c'est plutôt cool il ya des moments où ça part complètement couille quand on arrive sur sur wonderland là et les trucs les trucs ça part complètement en live mais vraiment je me suis régalé à la lecture c'est je l'ai dévoré d'une traite c'est très très bien c'est très très bien c'est du très bon très bon steve scross qui parfois fait peut faire penser à job darrow job darrow dans hard boy par exemple dans dans ce niveau de détails qu'on peut retrouver à je sais nous on trouve une page où on voit vraiment que le mec il sait voyez on voit on voit l'arrivée de night terror qui a il s'est fait chier à dessiner une paire de détails un peu partout juste après je crois que c'est juste là quand ils arrivent ici c'est là hop évidemment j'aurais dû la préparer cette vidéo comme d'habitude hop c'est là et tous les détails qu'on voit on voit des gens qui baissent on voit des gens qui sont décapités on voit des mecs qui préparent à bouffer voilà donc là pour moi je vois du jeff darrow et d'ailleurs d'ailleurs jeff darrow il a il a il ya une couverture variante qui à la fin de ce volume de jeff darrow il doit être pote et vraiment j'ai trouvé ça très très bien maintenant n'attendez pas de vf parce que c'est quand même sorti à deux ans il n'y a aucune annonce pour une vf je l'aurais bien vu chez icomix après tout maestro c'était chez icomix mais ça n'a peut-être pas marché suffisamment et chez icomix en ce moment il n'y a pas beaucoup de sorties hors tortue india qui fonctionne très très bien et c'est un peu malheureux et je l'aurais clairement vu chez icomix donc s'il y a un éditeur français huguenen munin 404 icomix dès le cours papa nini s'il vous plaît panini je crois réussir à dire du mal de panini dans une vidéo panini quand ils sortent un truc indépendant pour eux c'est toujours le meilleur truc du monde et ça ne fonctionne pas enfin chez moi ça ne fonctionne pas mom ça marche pas wasteland ça un tout petit peu vendu mais c'est pas non plus complètement fou stradog ça n'a pas marché enfin faux panini ils arrêtent en fait c'est trop cher c'est effectivement plutôt plutôt de la bonne qualité mais c'est trop cher et puis on a vu sur stradog des horaires de traduction qui était juste infâme bref bon pas chez panini chez n'importe qui d'autre moi je prends un poste américana en vf ça serait vraiment cool pas trop cher non plus parce que là je pense que le prix de 17 dollars il est il est vraiment bien pour cet épisode donc voilà n'attendez pas de vf mais ça serait cool qu'il y en ait une si vous souhaitez avoir une vf à la limite poser la question comment ça se fait que post américana il n'y a pas de version française moi j'étais complètement passé à côté c'est ça aurait été dommage parce que vraiment c'était c'était vraiment cool voilà voilà je vous laisse là que c'est dans le genre d'excellente lecture et puis on va se retrouver jeudi on va parler d'un comics qui n'est pas encore sorti qui sortira au mois d'octobre ciao